Bonjour, merci. Donc l'objet qui va m'occuper aujourd'hui, c'est les présidents de la Vème République et l'histoire. Alors j'ai mis quelques citations sur mon PowerPoint, sur ma présentation. Et je voudrais commencer par une citation d'Éric Orsena qui rapporte sa première rencontre avec Mitterrand quand celui-ci lui a demandé de devenir sa plume. Et je ne sais pas si c'est complètement exact, mais toujours est-il que la formule est assez intéressante. Voici ce que aurait dit Mitterrand à Orsena. « Parce que ceux qui veulent être un jour présidents s'incarnent dès leur enfance, s'incarnent dans leur pays. Il va vous falloir forcer votre nature, M. Orsena. Il va falloir construire des phrases avec la France pour sujet. La France pense, la France veut. C'est une grammaire originale, la grammaire de l'incarnation. » Et je trouve que cette phrase est assez significative parce qu'effectivement, elle nous fait entrer directement dans le vif du sujet, à savoir que la Constitution de 1958, et plus encore avec l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962, a fait du président l'incarnation de la France. Pour reprendre une formule de De Gaulle, celui qui répond de la France. Et à ce titre, il est amené à dresser des perspectives, parler de l'avenir, analyser la conjoncture, parler du présent, mais dans sa fonction aussi est celle d'organiser le passé. D'organiser le passé en fonction de ce présent, en fonction de cet avenir escompté. Et c'est une fonction qui lui revient à partir de 1958 en propre, alors que les discours sur l'histoire, sur le passé, jusque-là, étaient divisés entre le président du Conseil, le président de la Chambre des députés ou celui du Sénat. Ça se marque d'ailleurs de façon très significative, puisqu'à partir de 1958, c'est le président seul qui décide des entrées au Panthéon, qui était auparavant un acte parlementaire. Donc parler de l'histoire, c'est l'occasion pour lui d'assumer pleinement sa fonction d'incarnation, de s'élever au-dessus de la mêlée, au-dessus de la contingence des affaires, de se poser en garant de la nation et de sa continuité temporelle. Alors il le fait en fonction de sa sensibilité propre, mais il le fait aussi en fonction de la façon dont il envisage la sensibilité collective dominante au moment où il parle, puisque la fonction des gestes historiques est de rencontrer, sinon d'unanimité, du moins un large consensus. C'est pourquoi étudier les discours ou les gestes historiques des présidents de la République, c'est pas seulement travailler sur eux, sur leur personnalité, mais c'est aussi travailler sur ce qu'ils disent de la façon dont la population française, à un moment donné, se pense de ce qu'on pourrait appeler la perception collective, perception sociale du passé. Alors les sources que j'ai mobilisées pour ce travail, qui va connaître d'autres débouchés, c'est essentiellement les discours et les gestes présidentiels. Alors juste à titre, disons, d'éclatissement, on sait que tous les discours ne sont pas écrits par le président de la République. Le temps où De Gaulle pouvait se retirer quelques jours, une semaine, dix jours pour écrire ces discours est révolu, de même que le nombre d'interventions des présidents a terriblement cru. Donc de ce fait, il y a des plumes, plumes cachées, plumes avouées. Les plumes sont connues maintenant, en tout cas depuis Nicolas Sarkozy, qui avait créé le poste de conseiller au discours et dont les auteurs des discours pouvaient même intervenir pour commenter le discours qu'ils avaient rédigé et que le président avait prononcé. Je pense, par exemple, à Henri Guénaud. Ça, c'est le premier point. Mais en définitive, qui importe ? Parce que ce qui importe, ce n'est pas qui est l'auteur du discours, c'est qui l'assume, qui le dit, de la même façon que les discours économiques ou les orientations économiques ne sont pas toujours le fait du président lui-même. Deuxième élément, peut-être pour compléter la chose, c'est que ces discours, quand bien même sont-ils passés à l'histoire ? Je pense à celui du 16 juillet 1995 au Veldiv de Jacques Chirac, sur lequel je reviendrai bien évidemment, ne sont pas forcément l'objet d'une grande attention. J'étais frappé justement sur celui du 16 juillet 1995 par le fait que, alors que Jacques Chirac avait l'habitude de réunir ses collaborateurs tous les dimanches pour leur faire entendre et discuter des discours qui allaient être prononcés pendant la semaine, ça n'avait pas été le cas pour celui du 16 juillet 1995, il avait demandé à Christine Albanel de lui rédiger un discours, elle lui avait donné, il lui avait dit « vous trouvez que ça va ? » et elle lui avait dit « oui, vous en dites déjà beaucoup » et ça s'était arrêté là. Pour compléter, les gestes historiques n'obnubilent pas les présidents, je lui ai été très amusé. Quand j'avais rencontré Alain Juppé, je lui ai parlé de la cérémonie de la panthéonisation de Malraux, à laquelle il a assisté puisqu'il était Premier ministre, et il m'avait dit « mais j'y étais ». Et après je lui ai dit « bah oui, vous y étiez ». Elle m'a dit « oh ben je devais penser à autre chose ». Voilà. Il y a d'autres, c'est pas... D'ailleurs c'est assez normal, la fonction des hommes politiques n'est pas toujours de penser à l'histoire. Et par ailleurs, bon, dernier exemple, pour montrer quand même qu'on a affaire à un geste qui est à la fois symbolique et important, mais aussi marginal, c'est que quand on prend les chroniques de la Ve République de Michel Cotta, je n'y ai pas retrouvé une seule des cérémonies, ni un seul des discours qui m'a intéressé. Elle les a tout simplement zappés. Alors, mon exposé sera divisé en trois temps. C'est pas par manie historienne, mais c'est que ça répond effectivement, pour le coup, à une problématique. Et le premier sera consacré à ce que j'ai appelé l'histoire de plein pied, qui associe à la fois les deux adversaires, mais enfin deux personnes qui partageaient les mêmes conceptions, à savoir Charles de Gaulle et François Mitterrand. Alors, le rapport à l'histoire des deux est très similaire. Alors, ça tient d'abord à une question simple, c'est leur éducation. Ils ont reçu la même éducation, l'un chez les frères, quoi, chez les jésuites, l'autre chez les frères maristes. Ils sont au brou de la même génération, l'un a né en 90, dit Vincent de Gaulle, l'autre est né en 1916, c'est-à-dire ces générations dont Braudel disait que les instituteurs restistaient l'histoire de France comme un office divin. Et tous deux décrivent une passion identique pour l'histoire, une passion enfantine. Tous deux disent avoir espéré, dès le plus jeune âge, à jouer un rôle dans l'histoire. Et cette passion enfantine a été plus tard renforcée par les mêmes lectures. Fustelle de Coulanges, Charles Péguy, Maurice Barès. Dans les premières lignes des mémoires de guerre, De Gaulle écrit qu'adolescent, ce qu'il a donné de la France, que ce fût le sujet de l'histoire ou l'enjeu de la vie publique, m'intéressait par-dessus tout. De même, Mitterrand écrit « Je me voyais dans la peau d'un tribun de la Convention, j'écrivais des discours à leur place, je lançais des appels à l'histoire, dont je modifiais le cours selon mes préférences. » Et dans un entretien avec François Bédarida, historien, Mitterrand précise que l'histoire est un goût que j'ai toujours eu. « Dès mes premières classes, je me souviens, en sixième, cinquième, quatrième, troisième, c'était la matière dans laquelle je réussissais le mieux, parce que je me passionnais. » Alors certes, De Gaulle dit avoir une idée de la France, Mitterrand, une vision. Je reviens sur... Je l'ai mis sur le PowerPoint, cette citation très célèbre. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France, le sentiment qu'elle me l'inspire aussi bien que la raison, ce qu'elle a en moi d'affectif, imagine naturellement la France, telle la princesse des comtes ou la madone, aux fresques des murs, comme vous, une destinée éminente et exceptionnelle. Donc un rapport, je dirais, quasi amoureux, un rapport qui tient du sacré, avec cette idée que la France va forcément avec la grandeur, grandeur des désarrois ou grandeur des victoires, revendication de la grandeur qui a à voir avec l'idée d'un magistère universel de la France. Donc, première impression, mais si on va chez Mitterrand, qui a affirmé l'idée de vision contre celle d'idée, voici ce qu'il dit, « Je n'ai pas besoin d'une idée de la France. La France, je la vis. J'ai une conscience instinctive, profonde de la France, de la France physique. J'ai la passion de sa géographie, de son corps vivant, là où ont poussé mes racines. L'âme de la France, je n'ai pas besoin de la chercher, elle m'habite, comme elle habite notre peuple tout entier. Un peuple qui colle à sa terre n'en est plus séparable. » En définitive, ce qui est une grande différence entre vision et idée, je crois que dans les deux cas, on a une France qu'on pourrait dire toujours déjà là, c'est-à-dire une France géographique, un être géographique, un être qui se lie à travers ses paysages, à travers ses monuments, et un être qui n'est pas une question, mais une évidence, un être enchanté et immuable. Cette idée d'immuabilité, on la trouve à Foison, chez De Gaulle, quand il parle des Gaulois, des Germains. Cette idée qu'en définitive, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, qui a une permanence, qu'il reprend à son compte. Donc le mythe de nos entre-êtres, les Gaulois, qui est un mythe scolaire, « L'échange facile des pensées, des sentiments dans un peuple expansif et que tout centralise, ne laisse pas d'avoir pour revers la mobilité des impressions communes, phénomène d'induction nerveuse, habituel aux foules, et que notait déjà César. » Des élans et des faiblesses, également précipitées dans le dessin. Beaucoup de passion, mais peu de constance. Voici notre fête. Et si on va du côté de François Mitterrand, eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose dans un dialogue assez étonnant avec Marguerite Duras. Dialogue facile, ils ont appartenu au même réseau de résistance. Et Marguerite Duras avait été assez surprise des réponses de François Mitterrand. Voici ce que dit Mitterrand. Je crois à la permanence de ce qu'on appelle d'un terme assez flatteur, les vertus nationales. Je crois que la France continue d'être un pays marqué par le temps où notre pays était invité par les Celtes. Et cet élément a finalement dominé les autres. Les Français sont encore d'il y a 2000 ans. C'est le candidat du changement qui parle. Malgré les invasions, les immigrations de toutes sortes, on peut être optimiste pour la France devant cette faculté qu'elle a d'assimilation, d'absorption des peuples qui viennent chez elle. On le voit bien pour les immigrés d'aujourd'hui. Une seule génération suffit pour qu'ils s'intègrent. Au lieu de compter par soustraction, c'est toujours une addition. S'agit-il des puissances tulériques, de quels serings, des vertus du sol, d'une façon d'être propre à ceux qui ont occupé les premiers ce sol ? Je ne sais pas. On a tous les défauts des Celtes, parfois leur qualité. Et il continue, Marguerite Lévasse lui dit, mais les paysans, les Français, des paysans, et François Mitterrand répond, une vieille race paysanne, regardez maintenant qu'il n'y en a plus que 8% de la population. Ce sont ces 8% qui inspirent les façons d'être et de penser la majorité. Donc, cette idée d'une espèce de permanence, de continuité magique est millénaire. Et pour continuer le parallèle, tous les deux ont une espèce de vision œcuménique, continuiste de l'histoire. On n'est pas chez Maurras, on est bien chez Barès. À savoir l'idée que toutes les époques de l'histoire de France s'emboîtent, se suivent. Mitterrand intègre très volontiers la grandeur monarchique. Quant à De Gaulle, dès qu'il écrit, il intègre la Révolution française. Donc, ce sentiment très fort de la continuité historique. Et dans les deux cas, on a affaire à une histoire, c'est sa fonction qui sert à donner des leçons, à tirer des leçons, à donner des enseignements. Ce qu'on a appelé pendant longtemps l'histoire maîtresse de vie, l'histoire source d'enseignement. Je pourrais en citer à foison, mais juste deux citations. L'une de De Gaulle. L'unité, telle est français la raison qui, depuis cette date, nous rassemble souvent et nous rassemble en ce moment même autour des monuments aux morts de nos villes et de nos villages. telle est la leçon que nous tous et nos descendants devrons tirer du plus encourageant souvenir de l'histoire. Le plus encourageant souvenir de l'histoire est la Première Guerre mondiale. C'est vrai que ça change beaucoup par la suite. Et François Mitterrand, je crois qu'il est absolument nécessaire de fournir aux Français l'occasion de se remémorer à la fois les grandes périodes de leur passé et de trouver dans ces leçons du passé tous les motifs de croire en l'avenir. Il en résulte, chez les deux, une pédagogie de l'histoire. Je vais donner juste un exemple, celui de Charles de Gaulle. Face à la crise algérienne, la crise algérienne, on l'a fait démarrer en 1954. 1954, ça a renvoyé immédiatement à l'insurrection, comment gérer cette insurrection. Et quand de Gaulle envisage une autre sortie, la décolonisation, il change la chronologie tout simplement. Et quand il s'adresse aux Français, il ne leur dit pas que la guerre d'Algérie commence en 1954, elle dit qu'elle commence en 1830. En 1830, avec l'occupation de l'Algérie par les Français. Et que donc, c'est un drame qui s'est noué fort en amont, qui était inéductable. Et que donc, c'est une façon, vous voyez, de dédramatiser en changeant le séquenage chronologique. Et puis surtout, c'est une histoire sans tâches ni remords. Puisque à aucun moment, ni l'un ni l'autre, ne reproche quoi que ce soit à la France ou ne prenne en compte aucun acte contraire aux valeurs de la France qui auraient pu être commises par la France. C'est très significatif, par exemple, dans tous les discours prononcés, soit par l'un, soit par l'autre, en Afrique, aux Antilles, où à aucun moment, il n'envisage que la France était une puissance esclavagiste. La seule chose qui est retenue, c'est que la France a apporté les valeurs universelles, les droits de l'homme, que la France a été le pays qui a organisé l'abolition. Donc il y a une espèce de non-dit absolu sur la période précédente. Et c'est évidemment vrai d'un autre épisode historique, qui est celui de Vichy, puisque pour tous les deux, c'est la formule du général de Gaulle, mais pour Mitterrand, elle était tout aussi frais, « Vichy est une page de l'histoire nulle et non-invenue ». Donc évidemment, c'est beaucoup moins simple comme posture pour un François Mitterrand que pour un de Gaulle, puisque évidemment, François Mitterrand intervient à un moment où les choses bougent, où les mémoires remontent, où il y a un appétit du patrimoine, il y a une rélecture critique du passé. La presse 68 a beaucoup marqué, on commence à critiquer le mythe national, le roman national. Et donc François Mitterrand est de ce point de vue-là en position beaucoup plus difficile. C'est d'ailleurs lui qui impulse une politique symbolique et commémorative de dimension inconnue jusqu'alors. La délégation aux célébrations nationales devient un organisme important. Il renoue avec le rite de la panthéonisation. De Gaulle n'y avait été qu'une seule fois en 1964. Mitterrand y va pour le jour de son investiture, mais il revient quatre fois. Et Mitterrand aussi, évidemment, élargit la mémoire nationale, par exemple, en faisant rentrer, en y intégrant la participation des étrangers à la résistance. Cela dit, au bout du compte, moi, ce qui me frappe, c'est plutôt que les similitudes l'emportent. C'est pour ça que j'ai parlé d'histoire de plein pied. On est dans l'évidence. Et puis, c'est le fait que, pour tous les deux, en fait, ils ont la même Seconde Guerre mondiale. Ils ont la même Seconde Guerre mondiale. Leur camp de référence, ce n'est pas Auschwitz. C'est Dachau, c'est Buchenwald. D'ailleurs, ils ne parlent pas, ni l'un ni l'autre, à Auschwitz. Et même quand de Gaulle s'y rend, on a le témoignage de son maître de camp, alors que tout est généralement préparé, qu'il a ses phrases, il apprenait par cœur ses discours, et il apprenait aussi par cœur ce qu'il a écrit dans les livres d'or. Après avoir vu Auschwitz, il ne sait plus quoi écrire. Il est complètement troublé et il lance des phrases assez incompréhensibles sur ce livre d'or. Donc, je crois qu'il y a vraiment un phénomène de génération important. Un rapport à l'histoire, je dirais, est l'idée d'une espèce d'héroïcité naturelle de la France, de grandeur évidente, ce n'est pas une question. Alors, j'en viens à mon second couple de présidents, ce que j'ai appelé les présidents modernisateurs et l'illusion de la neutralité de l'histoire. Alors, excusez-moi, il y a une faute à Georges Pompidou. Le rapprochement entre Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing peut surprendre, puisqu'on a plutôt l'idée que Pompidou est dans la continuité gaullienne. Giscard est le premier centriste à avoir été élu à la présidente de la République. Et l'idée de président modernisateur, le principe peut surprendre, puisque, en définitive, c'est presque un lieu commun, tous les présidents de la Vème République se sont présentés comme des modernisateurs. C'est même un élément important du discours, par exemple du discours gaulliste, d'ailleurs de façon souvent très forcée, puisque, de bonne part, la modernisation apportée par la Vème République est déjà en germe dans la quatrième. mais cette idée est importante. Alors, chez De Gaulle, nous sommes un peuple qui monte, qui monte comme les cours de notre population, de notre production, de nos échanges extérieurs, de nos réserves monétaires, de notre niveau de vie, de la diffusion de notre langue, etc. Et Mitterrand, lui, dit que les Austerlitz d'aujourd'hui, c'est la bataille économique. Donc, il y a bien ce lieu commun à vivre avec son temps. Mais la grande différence avec Pompidou et Giscard, c'est que pour ces deux derniers, plus pour Giscard que pour Pompidou, néanmoins, la modernisation devient une idéologie. Devient une idéologie, c'est-à-dire un qualificatif imprécis à valeur globale et programmatique, un impératif. Et de ce fait, avec ce discours sur la modernisation, eh bien, le passé s'en trouve disqualifié. Alors que chez Mitterrand, chez De Gaulle, il est clairement une ressource. Chez Pompidou, puis chez Giscard, eh bien, il tend à devenir un fardeau, un frein. Giscard a cette formule de ceux qui regardent l'avenir dans le rétroviseur. C'est justement ceux qui prennent trop en charge le passé. On peut dire que le lien entre héritage, tradition, modernité devient quelque chose de problématique. et tous les deux s'affirment plutôt comme étant des technocrates. Giscard est présenté par ses amis comme un sociologue. Et Georges Pompidou, qui a été à la Banque de France, se présente, lui, comme un économiste pour montrer, en s'appuyant sur la science, le bagage technique. Alors, ça va se traduire, pour ce qui nous intéresse, par un geste commémoratif extrêmement ténu. Pompidou, ni la ni l'autre ne se rende au Panthéon, mais j'y reviendrai, mais quand Pompidou arrive aux affaires, de Gaulle s'était engagé à fêter la naissance, célébrer la naissance de Napoléon. Il avait prévu une cérémonie aux Invalides, effet significatif. L'un des premiers actes de Pompidou, c'est de dire que ça va se passer à Jaxio. On ne va pas aller dans les pompes des Invalides. On ne va pas en faire trop. Et il fait, d'ailleurs, un discours assez remarquable qui est un chef-d'œuvre de Lettré, puisque très ironique, sur ce qui est un éloge funèbre. Puis, de la même façon, une conférence de presse qui suit un journaliste qui lui dit « Bon, ben voilà, de Gaulle a dit « Vive le Québec libre. Et vous, qu'en pensez-vous ? » Et Pompidou répond « Tout de Gaulle, mon calme est mort. » Ce qui est vraiment une rupture symbolique, très exprimée. Et on va retrouver cette idée qu'en définitive, le passé est un frein. Alors, ça joue beaucoup, évidemment, sur le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que Pompidou a regardé la Seconde Guerre mondiale, qu'il dit avoir regretté de ne pas avoir été contacté par la Résistance. Mais en même temps, à l'époque, il disait que la Résistance était un peu aventureuse. Quant à Giscard, il ne s'est pas engagé après la libération de Paris. Ils ont un rapport, disons, faible. Et ça se trouve très fort, cette idée qu'en définitive, il faut laisser les morts enterrer les morts au moment où Pompidou donne Gracie Touvier, l'hominicien Touvier, et il y revient à deux reprises, « L'image que j'ai de la France et l'esprit de ma fonction me font souhaiter que s'effacent définitivement les rancunes et les amères divisions qui ont dressé les Français les uns contre les autres depuis 30 ans. » Et dans une autre conférence de presse, il dit... Non, c'est une erreur. Il dit... « Allons-nous éternellement nous entretenir sanglantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchirer et même s'entre-tuer ? » La phrase que Pompidou ne pouvait pas ne pas connaître, « Les Français ne s'aimaient pas » est une phrase de Charles Maurras. Et de la même façon quand il va à Verdun, où il a été prononcé un discours quand il était Premier ministre de Charles de Gaulle, quand il revient à Verdun, il dit... « Bon, écoutez, voilà, lorsque je lui ai venu en 1975 évoquer cette victoire, on a dit que j'avais peu parlé des problèmes économiques. Eh bien, aujourd'hui, je vais tâcher de vous dire quelques mots des problèmes économiques. En effet, il ne s'agit pas de vivre dans le passé, si grand soit-il. » Donc, on a bien par contraste avec la ferveur gaullienne, un mouvement de repli qui est encore plus prononcé chez Giscard. Vous savez que Giscard, quand il arrive à l'Élysée, commence par modifier le protocole, par rompre avec la solennité gaullienne en arrivant à pied, en posant en costume de ville au lieu de poser un habit en ne portant pas le collier de grand coil de la Légion d'honneur. Mais il va y avoir toute une série de gestes. On peut en retenir deux. D'abord, celui qui a déclenché des polémiques qui le conduit à supprimer la commémoration du 8 mai 1945 et à le faire par une lettre adressée aux dirigeants européens. dont j'ai reproduit un estrait. Chacun de nous conservera, dit-il aux dirigeants européens, les souvenirs qui sont les siens et honorera ceux auxquels l'hommage est dû, mais il est temps d'ouvrir la voie de l'avenir et de tourner nos pensées ensemble vers ce qui nous rapproche et ce qui peut nous unir. Et donc, vous voyez comment c'est articulé. Le passé serait un frein à l'Europe. Il y a eu des tas de dessins de presse, j'aurais pu vous les mettre si c'était assez beau, représentant un cimetière et Giscard prenant Helmut Schmidt par l'épaule et disons bon allez, on n'en parle plus. Et il y revient, il y revient à plusieurs reprises, mais il revient par exemple notamment lors des voeux de 1977 et où il appelle les Français à ne pas se laisser accabler par les rhumatismes de l'histoire. Et vous voyez comment l'histoire de ressources positives, de trésors d'exemples, de lieux dont on peut tirer des lençons, dont on peut tirer une pédagogie, devient quelque chose de gênant, un fardeau, un rhumatisme, quelque chose qui empêcherait la France d'être de son temps, d'être pleinement de son temps, d'aller vers la modernité. Donc, une attitude très différente, ce qui n'empêche pas que ni pour l'un ni pour l'autre, l'histoire de France qui mérite quelconque investigation, on est là encore et toujours dans l'innocence de la France. Une France sans tâche, sans remords. Comment ça se fait là ? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, un exemple frappant, Giscard se rend à Auschwitz. Giscard se rend à Auschwitz et peu de temps après s'être rendu à Auschwitz, il se rend en Israël. Et avant cela, il donne une interview à tribune juive. On est en 1977. Et qu'est-ce qu'il dit ? Quand je suis à Auschwitz, j'ai éprouvé une très grande émotion en pensant aux victimes et non pas au contraire, en éprouvant un sentiment de responsabilité collective et ceci grâce au ciel, à la tradition de la France. Donc, la France n'a rien à voir et ça se reproduit d'une autre fois puisque peu de temps après, il y a... L'Express va dénicher au fin fond de sa retraite dorée au sud de l'Espagne franquiste l'ancien commissaire aux questions juives d'Arké de Pellepois. D'Arké de Pellepois qui déclare aux journalistes de L'Express à Vichy... Excusez-moi. À Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Benoît Resky dans une conférence de presse interpelle de Gaulle... Interpelle de Gaulle, excusez-moi. Interpelle Valéry Giscard d'Estaing au sujet d'Arké de Pellepois et que répond Giscard. Il dit « Je considère que la France dans son ensemble est à l'abri du racisme. Il n'y a pas de manifestation raciste. Le tempérament français, c'est à son honneur. n'est pas un tempérament raciste. » Donc, là aussi, c'est une fin de non-recevoir. C'est aussi le fait que la France ne demandera pas l'extradition d'Arké de Pellepois. D'une certaine manière, pour les historiens, ça a été... La présidence de Giscard d'Estaing est aussi un moment intéressant puisque... Vous savez, c'est un peu comme dans le Quilug, le 27e de Cavalerie, « Ne lavez pas votre linge sale en famille, qu'on crie-le à des spécialistes. » Eh bien, Giscard ouvre les archives, c'est la loi sur les archives, et permet aux historiens de faire l'histoire, un peu comme si le fait que les historiens puissent faire l'histoire de la période de Vichy dans de bonnes conditions était la condition pour la pacification de cette période. période. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas savoir quel aurait été l'impact de ces gestes sur une réélection éventuelle de Georges Pompidou puisqu'il est décédé avant le terme de son mandat, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a beaucoup pesé sur la réélection, donc la non-réélection de Valéry Giscard d'Estaing, à qui on a reproché un vrai déficit d'incarnation nationale. C'est une formule de François Furet. Raymond Aron avait dit mais ce jeune homme ne sait pas que l'histoire est tragique. Et ça a sans doute joué à tel point d'ailleurs que Giscard envisage tout à fait à la fin de son mandat, en mai 81, de faire entrer René Cassin au Panthéon pour faire une cérémonie au Panthéon, pour faire entrer un juif au Panthéon, ce qui était aussi une façon de rattraper son absence rue Copernic et la phrase on ne peut plus malheureuse de Raymond Barr disant que lors de l'attentat de la rue Copernic, il y avait eu des victimes innocentes, c'est-à-dire des Français non-juifs qui passaient par là, qui avaient soulevé quelques problèmes comme vous l'entendez. On change, en fait, après, avec l'arrivée de Jacques Chirac, on change complètement de registre et complètement de rapport à l'histoire. J'ai associé trois noms qui ne seraient forcément pas très contents d'être associés tous les trois ensemble. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a bien du commun. En tout cas, le commun, ce n'est pas la ligne politique choisie. Le commun, c'est le problème à résoudre, le type de questions posées. Alors, de ce point de vue-là, l'arrivée de Jacques Chirac marque un véritable changement à plus d'un titre. Premièrement, de façon biographique, on a affaire au premier président qui est né après... Il n'est pas né après, mais qui n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale puisqu'il est né en 32. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que les années d'accession de Chirac à la présidence sont marquées par un contexte qui change profondément. On peut en donner quelques caractéristiques. Premièrement, c'est la fin du monde bipolaire avec l'effondrement du bloc socialiste et l'idée éventuelle, en tout cas, on y pense beaucoup à l'époque, d'un nouvel ordre mondial, ce qu'on a qualifié aussi de mondialisation. Sachant, et c'est le deuxième élément, avec la fin du monde bipolaire et l'ouverture, les questions que ça pose, sachant que la mondialisation, elle est particulière. Ce n'est pas simplement la mondialisation contemporaine n'est qu'une énième mondialisation, il y en a eu d'autres, mais ce qui est important, c'est qu'elle correspond à un changement mental, c'est-à-dire la perception par l'opinion publique et les acteurs politiques de l'ensemble des relations matérielles et immatérielles qui tissent le monde contemporain. L'idée avancée par Michael Gorbatchev de maisons communes, par exemple, phénomène qu'on pourrait appeler globalisation pour distinguer des mondialisations successives, mais avec un corollaire. Un corollaire, c'est l'inquiétude identitaire qui croit avec l'affaiblissement des États-nations qui, depuis le XVIIIe et surtout le XIXe siècle, s'était construit comme le cadre naturel de l'identité collective, de l'identité commune. Donc, deux premiers grands changements. Troisième changement, mais c'est lié, c'est qu'à partir du moment où on est dans cet espace monde, pour le coup, la notion d'universalité prend un autre sens. Si vous voulez, il faut parler en termes un peu cuistres, c'est la fin de ce qu'on pourrait appeler l'État vespalien. L'État vespalien, c'était l'État, c'était le principe qui avait mis fin à la guerre de Trente Ans, à chaque région son prince et à chaque prince sa religion. Bref, l'idée que, en définitive, chaque État était maître de ce qu'il faisait chez lui. C'est l'apologie de la raison d'État. Or, à partir des années 90, on voit poindre l'idée qu'il y a des valeurs supérieures aux valeurs nationales et que les États doivent reconnaître les fautes qu'ils ont commises. Et je crois qu'à ce titre, c'est vraiment la dimension de la mondialisation, ce qu'on pourrait appeler la mondialisation mémorielle. Et on a toute une série d'actes dans les années 90 partout dans le monde. Si on prend les États-Unis, Clinton, qui s'excuse en 93, en 92, auprès des citoyens japonais qui ont été incarcérés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'année suivante, il s'excuse auprès des Haïtiens de la façon dont les États-Unis ont renversé la monarchie traditionnelle haïtienne. Juan Carlos, en 92, est amené à en rabaisser un peu sur les célébrations de la découverte de l'Amérique et de parler de rencontres des cultures en reprenant un terme inventé par la diplomatie mexicaine et de s'excuser auprès des Juifs de l'expulsion d'Espagne. Elisabeth II, en Angleterre, s'excuse auprès des Maoris. On retrouverait aussi au Canada des excuses à l'égard des peuples autochtones. Et c'est très nouveau. C'est très nouveau parce que jusque-là, les seuls qui étaient tenus de s'excuser, ils ne le faisaient pas tous, le Japon y a échappé pendant longtemps, c'était les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, mais c'était en aucun cas les vainqueurs. Et d'ailleurs, c'est précisément sur ce geste de reconnaissance que Mitterrand est mis extrêmement en difficulté à la fin de son mandat, le moment où, d'ailleurs, il confond l'attitude qu'il devrait avoir entre chef de l'État, la demande adressée au chef de l'État et son propre itinéraire. Et au lieu de faire un geste politique, il défend l'itinéraire qui a été le sien pendant la période, on pourra y revenir si vous voulez, tout à l'heure, avec des effets d'ailleurs assez catastrophiques puisqu'on va retrouver une pétition demandant à l'État français de reconnaître les crimes de Vichy signés par des gens qui avaient appelé à voter Mitterrand en 65, en 81, en 88, y compris des gens extrêmement proches. Enfin, dernier élément qui modifient aussi la donne, parce qu'on n'est pas dans le ciel pur des idées, c'est qu'avec Chirac, on a bien la conscience qu'on est dans une crise de longue durée. On est dans une crise de longue durée, on n'est plus, quand Raymond Barre a parlé de... On voit le bout du tunnel des Mitterrand, la conscience d'une crise longue, c'est enraciné. Rappelez-vous la phrase de François Mitterrand en disant que pour le chômage, on a tout essayé. Mais là, ça devient quelque chose de tout à fait structurant, avec des conséquences, conséquences importantes qui est l'instabilité gouvernementale, ou en tout cas, le fait qu'aucune majorité n'est reconduite. Le seul qui a réussi à gagner les élections en ayant été de la majorité précédente, c'est Nicolas Sarkozy, mais au prix d'une torsion assez importante, c'est-à-dire en se faisant passer quasiment pour un opposant. Et deuxième élément, évidemment, dans cette configuration, c'est la montée très importante du Front national, de 0,18% des voix en 1981, au score qu'on connaît aujourd'hui, 17% aux présidentielles ou 27% aux régionales, avec un effet important, c'est la réintroduction dans le débat idéologique de quelque chose qui avait disparu depuis les années 30, qui est le thème de l'identité, l'idée de la menace portée sur l'identité, le fait de présenter l'immigration comme une véritable cinquième colonne, avec toute la thématique du grand remplacement, le fait que, dans le discours de l'extrême droite, la menace de l'islamisation remplace celle de la judaïsation qui était au cœur du discours des années 30 et le retour après l'éloge du français raciné de Barès, celle du français de Souche. Donc on est dans un contexte très différent, à la fois de demandes mémorielles adressées à l'État, de reconnaissance au nom de valeurs et puis, en même temps, cette question posée maintenant de... En fait, qu'est-ce que c'est que les français ? On est sortis de l'évidence ou de la naturalité de la francité ou de la France. Alors, Chirac va réagir à ce contexte. Il réagit avec sa dimension propre. Chirac ne raconte nulle part qu'enfant, il se projetait dans l'histoire, il ne dit pas du tout les discours, la convention, etc. Bien au contraire, quand il faisait ses études à Paris, il passait la plupart de son temps au musée Guimet. C'est un grand fin connaisseur, on l'a appris tard, des civilisations orientales et africaines et avec une ouverture très importante sur les autres cultures. Ce n'est pas un nationalo-centré. Et puis, c'est quelqu'un qui est en même temps très férue en anthropologie, excusez-moi, le terme m'échappe, mais ce n'est pas grave. Par exemple, s'il le raconte dans ses mémoires, mais on me l'a raconté maintes fois, dans toutes les réunions publiques, enfin, les réunions pas publiques, justement, les réunions de travail dans lesquelles il allait, il avait toujours dans son cartable une chronologie de l'histoire de l'humanité avec les aires géologiques. Et quand il trouvait que la discussion s'enlisait un peu, il sortait sa chronologie pour dire, bon, voilà, ce dont on a... Ce sur quoi on se passionne à ce moment-là, voilà ce que ça pèse dans l'histoire de l'humanité, à savoir, rien. Donc, une distance, ça, ça m'a été rapporté par tellement de sources que je veux bien croire que c'est complètement vrai. Je vous ai mis ce qu'il en dit dans les mémoires, dans ses mémoires, mais c'était tout à fait confirmé. Donc, une espèce d'ouverture, et puis ça ne date pas de son activité à la présidence, même si Chirac a porté... Vous savez, Marie-France Garraud disait que c'était un bon cheval. Chirac a apporté bien des discours, y compris des discours absolument de rejet absolu de l'Europe ou de l'immigration, ses déclarations sur le bruit et l'odeur. En même temps, maire de Paris, il fait déjà des discours très osés au Valdives, alors qu'il n'est que Premier ministre, alors qu'il n'est que maire de Paris, et de la même façon, il refuse de célébrer la découverte de l'Amérique et fait d'ailleurs partir l'ambassadeur d'Espagne de la réception, d'une réception à l'hôtel de ville après des propos sur ce qu'avait représenté la découverte de l'Amérique. Toujours est-il qu'il y a une espèce de Big Bang chiracien. Le Big Bang, c'est ce fameux discours du 16 juillet 1995, donc discours dont il a confié la rédaction à Christine Albanel, discours qui, pour lui, mettait un point final. Il y avait eu une demande de reconnaissance, Mitterrand s'y était refusé, il arrivait au pouvoir, il la faisait et puis d'une certaine manière c'était fini. C'était fini et donc c'est ce discours où on dit il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée qu'on se fait de son pays. Difficile de les évoquer mais aussi parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé, à notre tradition. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par les Français, par l'État français. donc reconnaissance mais si on lit bien le discours en fait il y a deux choses il y a à la fois cette reconnaissance et en même temps immédiatement l'hommage alors c'est traditionnel aux forces françaises libres à la résistance et puis il y a un élément nouveau qui s'ajoute au discours qui n'était pas jusque là l'hommage au juste l'idée que ceux qui en dépit de tout dans ce contexte ont défendu les valeurs universelles de la France ont en quelque sorte sauvé la France donc si vous voulez quelque chose comme une espèce de nouvelle comptabilité mémorielle on rentre dans un autre registre on rééquilibre reconnaître mais en même temps ne pas ouvrir la place la porte à une espèce de dénigrement ou d'auto-dénigrement et d'ailleurs de façon très symbolique c'est un hommage au juste qui est quasiment l'un des derniers actes publics du président Chirac avec la grande cérémonie qu'il organise à la demande de Simone Veil au Panthéon d'hommage au juste en janvier 2007 et je ne vais pas vous dire tout le discours mais début du discours de l'hommage au juste c'est cette même idée il y a des ténèbres il y a la lumière il y a des ténèbres il y a la lumière on est bien dans cette opération d'essayer de réajuster les choses alors ce qui est tout à fait intéressant c'est que en fait d'une part le discours de juillet 1995 n'arrête rien puisque au contraire il va ouvrir la demande de mémoire avec la question de la spoliation des biens juifs avec la question du fichier et bien d'autres et en même temps il va servir d'appui à d'autres demandes de reconnaissance alors qui ne naissent pas de 1995 qui ne naissent pas du geste de 1995 qui sont portés souvent par des courants diasporiques mais pour qui effectivement d'une certaine manière la façon dont a été reconnue la responsabilité de la France dans le génocide en tout cas la participation de la France doit sert de modèle de modèle je dirais entre guillemets de réussite mémorielle et fait intéressant c'est que Chirac va s'inscrire complètement dans le cours il n'y a pas un moment où sur ce point là il soit en divergence avec le gouvernement Jospin où pourtant les divergences et la cohabitation est particulièrement difficile c'est évidemment le cas de la mémoire de l'esclavage où Chirac va accompagner en définitive la demande de la loi 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 sans aucun problème et il va aller jusqu'au bout avec après 2002 le fait de faire entrer Alexandre Dumas au Panthéon façon de rappeler aux Français que celui qui a construit conçu les les personnages les plus emblématiques de notre imaginaire les mousquetaires etc c'est un petit-fils de général napoléonien cassé de son grade en raison un fils de général napoléon cassé de son grade en raison de sa couleur et un petit-fils d'esclave c'est un métis et c'est vraiment un choix très 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 emblématique de la même façon il va y avoir toute une série d'actes qui vont dépasser la France concernant le génocide arménien mais aussi concernant par exemple les peuples autochtones puisque d'une certaine manière Chirac va transformer l'idée de la reconnaissance en manifestation de l'universalité française patrie des droits de l'homme qui donc se doit de proclamer les droits de l'homme ou bi et torbi et donc il réunit en 96 à Paris les communautés amérindiennes il leur déclare la rencontre entre l'Europe et l'Amérique s'inscrit dans la trop longue liste des tragédies de l'histoire la conquête a fait subir aux sociétés d'Amérique un traumatisme sans précédent traumatisme politique économique culturel et humain frappé par les massacres et les destructurations de leur société décimé par le choc microbien les populations amérindiennes ont bien failli connaître la fin de leur histoire oui l'Europe a trop souvent incarné le malheur et la délosation en Amérique oui les Européens ont le devoir de s'incliner devant la mémoire des esclaves oui notre civilisation européenne reste à jamais comptable de ce qui fut commis là-bas la France qui assume son passé s'impose un devoir de mémoire alors je me perçois que je dérape un peu mais c'est la même chose on va avoir assisté à un changement sur la mémoire des guerres d'une certaine manière la guerre va changer la guerre va changer elle va changer de deux façons d'une part il y a des tas de discours traditionnels de Jacques Chirac puis il y a ceux qu'il n'a pas préparés dans les conférences de presse il y en a un qui est particulièrement intéressant puisque c'est en 2000 à Berlin où il est dans une conférence de presse avec des jeunes et puis il a cette phrase étonnante nous nous sommes battus dans des conditions incroyables c'est la guerre de 14-18 moi je pensais lorsque j'étais devant le monument où j'ai déposé une gerbillière aux victimes des guerres et des tyrannies du XXe siècle à ces millions de morts 3 millions de soldats allemands et français pour rien pour la seule guerre de 1914-1918 et pourquoi faire rien alors là évidemment de la part de la présidente de la république c'est un peu le surmoi qui saute c'est le fils d'instituteur radical qui parle c'est le pacifisme mais cette idée qu'en définitive la révision des guerres elle peut aller loin puisqu'on est très loin de l'exaltation de l'héroïsme et d'ailleurs dans les discours de Chirac alors que De Gaulle présentait la première guerre mondiale à vue des états-majors dans les discours de Chirac on descend dans la tranchée on descend du côté des souffrances les soldats deviennent des victimes par ailleurs dans tous ces discours il n'oublie pas les bataillons coloniaux le seul point de divergence avec Jospin c'est au moment où Jospin à Crane propose de réintégrer les mutins dans la mémoire collective et où là il y a un communiqué de l'Elysée mais ce n'est pas un désaccord de fond ce que Chirac conteste à ce moment-là c'est que Jospin ait osé usurper la fonction du président puisque c'est le président chef des armées qui aurait dû faire un tel discours et non pas le premier ministre et donc on est là sur la contestation du territoire et non pas sur une contestation de fond Chirac pense exactement la même chose quant au fusillé pour l'exemple et d'ailleurs il le dira plus tard deuxième guerre mondiale qui change et bien le camp de référence c'est plus d'Achaud c'est plus d'Renval c'est Auschwitz et là de façon très claire il y a une espèce de mise à niveau avec la conscience contemporaine toute l'histoire de l'humanité dit-il est à jamais marquée par l'Achaud les plus difficiles pour lui c'est la mémoire de la guerre d'Algérie mémoire de la guerre d'Algérie d'abord parce qu'il a été officier en Algérie deuxièmement parce qu'il était partisan de l'Algérie française mais là encore dans le même tempo il envoie l'ambassadeur de France Assetif présenter les excuses de la France pour les massacres commis Assetif en mai 1945 alors ces actes lui valent une certaine popularité une certaine reconnaissance d'une certaine manière quand on discute avec les responsables chirakiens le bilan mémoriel de Chirac est le bilan le plus important en tout cas celui qu'ils mettent en avant mais évidemment ça provoque des réactions et d'abord dans son camp puisque petit à petit on voit apparaître l'idée que c'est un dénigrement de la France et on voit apparaître l'idée de repentance alors le terme de repentance c'est celui qui avait été utilisé par l'église de France en 97 pour faire repentance de l'attitude de l'église catholique face à la persécution des juifs lors de la déclaration de Drancy et ce terme est repris d'abord par Philippe Seguin puis par d'autres comme une rupture du rapport à la France du rapport à la fierté nationale d'un dénigrement de l'identité et ça marque la fin du quinquennat de Jacques Chirac et ça s'exprime d'ailleurs de façon très emblématique au moment où la majorité parlementaire qui est aussi la majorité présidentielle fait voter une loi en février 2005 dans laquelle elle inscrit c'était une loi au départ un peu ordinaire il s'agissait de permettre le versement de pension aux archis et intègre là-dedans un article qui évoque le rôle positif de la présence française d'Outre-mer alors cet article soulève pas mal d'inquiétudes puisqu'en plus il est prescrit qu'il soit enseigné dans les écoles et Jacques Chirac amène le gouvernement à essayer de faire retirer cet article par l'Assemblée nationale qu'il refuse tant et si bien qu'il est obligé lui-même de monter au créneau de faire une déclaration solennelle en disant en République il n'y a pas d'histoire officielle et de demander de faire saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il abroge l'article puisque ce n'est pas des prérogatives de l'Assemblée nationale que décrit l'histoire alors c'est important vous voyez que ce réajustement ce rééquilibrage il se fait dans la douleur il se fait dans la difficulté et il retrouve des oppositions à l'extrême droite évidemment mais aussi au sein de la majorité il peut y avoir aussi des distances au sein de la gauche on pourrait y revenir sur la question du Veldiv et j'en viens au président suivant à savoir Nicolas Sarkozy qui lui s'inscrit à la fois en l'approbation de Jacques Chirac le discours de juillet le discours du Veldiv mais en même temps qui va se mettre un peu essayer de capitaliser le malaise qu'engendre la reconnaissance et c'est à dire qu'il va faire de la repentance un thème central alors ça se passe les choses se passent en tout cas c'est comme ça que me l'a raconté Henri Guénaud Henri Guénaud va voir Jacques Chirac Henri Guénaud qui travaillait jusque là avec Philippe Seguin et lui dit qu'il faut mettre l'histoire au centre que les français ont besoin ont envie aujourd'hui d'entendre parler de leur histoire ont envie d'être de nouveau dans la fierté nationale et Sarkozy lui dit ben banco fais moi un discours et Guénaud rédige le discours de Nîmes du 9 mai 2006 qui est le lancement de la campagne discours dans lequel il rappelle son amour de la France l'amour que les français portent à la France un très long discours et où il condamne l'entreprise de dignement systématique de la France de son histoire de ses valeurs et la réaction est immédiate il est applaudi comme jamais les gens viennent le voir à la fin des meetings très nombreux pour lui dire c'est ce qu'on attendait que vous nous disiez c'est ce qu'il faut dire vous avez raison et c'est parti le tandem Guénaud Sarkozy et à partir de là la critique de la repentance un thème récurrent de tous les discours de campagne de Nicolas Sarkozy je n'accepte pas cette obsession de la repentance qui nourrit la détestation de la France et la détestation de soi je ne veux plus de ce détrimentement systématique de l'histoire de France de ce révisionnisme historique qui n'a d'autre but que la destruction de notre pays en tant que nation s'est déclinée à tous les temps tous les modes avec un autre élément qui est le fait que Guénaud théorise ce qu'il appelle la désaffiliation c'est-à-dire il veut rompre avec l'idée qu'il y a une espèce de roman de gauche d'une histoire vue de gauche de la France et une histoire vue de droite et il entend ça c'est sa posture gaulliste avoir le droit de prendre dans le panthéon de la gauche les figures qu'il veut d'où le fait d'où le fait qu'effectivement on va voir Nicolas Sarkozy citer Jaurès Blum Guy Mocquet en quelque sorte brouiller les cartes c'est un jugement de valeur mais en tout cas cette idée que voilà ce sont des références communes et ça ça va beaucoup c'est assez important à l'idée d'être le candidat de la fierté nationale retrouvée en même temps que celui de l'action avec un tour de force qui est d'être le candidat de la rupture avec le gouvernement dont on vient autre élément important du dispositif Sarkozy c'est le statut de l'émotion et là effectivement sur la même mode que le traitement des faits divers on va voir une mobilisation de l'émotion pendant la campagne et après la campagne l'idée qu'il faut toucher au coeur l'idée qu'il faut toucher au coeur alors il y a deux épisodes peut-être qu'on peut mettre on peut donner un type d'exemple l'émotion qu'il dit manifester quand il entend la dernière lettre de Guy Moquet dont ce jeune communiste fusillé à Châteaubriand à 17 ans dont il dit s'émouvoir à chaque fois qu'il l'entend et qu'il demande de lire dans les écoles et qu'il fait lire lors de sa cérémonie d'investiture au bois de Boulogne donc lieu d'exécution de résistants ou encore lorsqu'il fait il y a il y a un problème ou alors lorsqu'il fait la proposition lors d'un dîner du CRIF que les enfants français de primaire de CM2 se voient confier la mémoire d'un des 11 000 français victimes de la Chor proposition avec cette idée vous voyez mais cette éducation doit être suffisamment précoce pour toucher aussi les coeurs donc cette idée que l'émotion c'est le rapport qui va permettre de reconstituer quelque chose comme un surmoi collectif un surmoi héroïque puisque c'est bien l'héroïsme qu'il donne en exemple à partir de Guimauquet ou d'autres figures qu'il invoque ce qui l'amène d'ailleurs à lier deux choses c'est l'idée de l'histoire et l'idée de l'identité c'est dans le même discours qu'il annonce le ministère de l'identité de l'intérieur et de l'identité nationale et la maison le projet de maison d'histoire de France donc cette idée que voilà la fonction même de l'histoire c'est de créer de l'identité on pourrait y revenir mais si vous voulez c'est en définitive l'identité de l'histoire l'histoire qu'est-ce que c'est l'histoire c'est ce qui analyse le changement l'identité c'est la mêmeté c'est ce qui ne bouge pas et donc on a une réduction de l'histoire à l'identitaire qui est une façon effectivement d'aller mordre sur l'électorat du Front National et plus généralement sur l'électorat des gens qui sont inquiets par les changements que connaît la société française alors ce dispositif on pourra y revenir ce dispositif ne fonctionne pas complètement alors il ne fonctionne pas complètement pourquoi parce que il y a une difficulté à marier l'éloge de l'héroïsme le goût du luxe la fréquentation des artistes à marier l'idée de la cérémonie mais en même temps à vouloir avoir un tempo extrêmement rapide sans silence aller vite il y a là aussi un hiatus entre l'affirmation que la France est une grande nation de culture et puis des petites phrases sur la princesse de Clèves casse-toi pauvre con ce type de choses qui font un peu dissonance et puis en définitive quand on regarde au final Nicolas Sarkozy doit renoncer à beaucoup de choses début de son mandat il commande un rapport à l'historien René Caspi André Caspi rapport dont le but est de désenfer le calendrier commémoratif de la France et d'y enlever disons les dates de repentance et Sarkozy Caspi va jusqu'au bout il retient trois dates le 14 juillet le 11 novembre le 8 mai le rapport n'est pas remis qu'il est déjà enterré la seule chose qui va rester de ce rapport c'est une vieille idée c'est l'idée de transformer le 11 novembre en hommage à tous les combattants morts pour la France y compris depuis 1945 ou depuis 1962 deuxième échec c'est ce rituel de la panthéonisation il veut rentrer au panthéon je veux dire effectivement quand on fait rentrer quelqu'un au panthéon on entre aussi au panthéon et il veut faire entrer Camus Guénaud a déjà rédigé le discours d'ailleurs il l'a publié les héritiers Camus refusent refusent parce que justement son discours au lieu d'être consensuel sur l'histoire il le juge sans doute trop clivant de la même façon le chantier de la maison de l'histoire de France c'est l'un des rares chantiers présidentiels qui n'arrivent pas à sa fin vu l'ampleur des résistances qu'il rencontre la seule cérémonie qu'il réussit à faire c'est la cérémonie des funérailles de Ponticelli de Lazare Ponticelli le dernier poilu mais la cérémonie au panthéon en hommage à Aimé Césaire cérémonie inabstantiale puisque le corps de Césaire reste aux Antilles mais il prononce un discours assez étonnant voilà qui fait pas qui rompt avec des choses qu'il a dit parlant des gens qui ont accompagné Césaire c'était les descendants des esclaves les petits-fils décolonisés ils avaient au fond d'eux-mêmes cette blessure secrète dont leurs parents avant eux avaient tant souffert et avant eux les parents de leurs parents à aucun du moment de sa vie Césaire ne parla contre la France mais il dressa sans cesse la meilleure part d'elle-même contre tout ce qui en elle menaçait à ses yeux de l'avélir à dire vrai il n'a jamais cessé de pousser la France à faire son examen de conscience où la logique est un peu complexe à saisir et avec un discours extrêmement cultivé tendant à montrer que Nicolas Sarkozy aime les lettres donc on a là quelque chose où on sent des lignes différentes et en fait ces lignes différentes c'est d'un côté Henri Guénaud de l'autre côté Patrick Buisson effectivement c'est pas la même vision de l'histoire et c'est plutôt du côté de Buisson que si tous les derniers discours notamment le discours du Puy-en-Velay le discours aux racines chrétiennes de la France c'est la France la France que nous aimons la France dont nous sommes fiers la France qui a des racines donc un bilan paradoxal puisque c'est d'une certaine manière le président qui a le plus utilisé l'histoire et qui le plus sollicité l'histoire et qui s'est retrouvé le plus en but aux historiens c'est l'un des rares présidents à avoir eu des délits d'historiens dénonçant l'histoire bling bling je cite ou faisant des dictionnaires de ses usages de l'histoire pendant sa présidence alors je disais j'ai un tout petit peu dépassé mais je serai plus bref parce que de toute façon le mandat n'est pas terminé les présidents passent les questions demeurent je crois que ce qui est certain c'est que Hollande quand il prépare sa campagne a bien conscience que la référence à l'histoire est une référence importante c'était aussi vrai du côté de Stégolène Royal j'avais été frappé à l'annonce de la candidature de Stégolène Royal de l'importance des drapeaux bleu blanc rouge de la marseillaise quand on regarde les images on enlève le son les images du meeting de Sarkozy du meeting de Royal on se retrouve dans des choses qui sont quand même assez évidentes cette question est une question analysée par les états-majors politiques en tout cas Hollande s'entoure de beaucoup d'historiens pour rédiger ses discours de campagne où l'histoire revient fréquemment avec un souci un souci alors c'est je dis rompre avec Nicolas Sarkozy mais c'est d'une certaine manière s'inscrire dans la continuité de Jacques Chirac qui est l'idée de rééquilibrer cette mémoire nationale alors je vais développer ça en trois points d'abord le premier point c'est que devenu président il déploie un zèle et un sérieux commémoratif absolument exceptionnel puisque depuis le début de son mandat on en est à une cinquantaine de discours commémoratifs c'est un record absolu bon j'ai méchamment un jour parlé dans le monde de boulimie commémorative mais ça y ressemble ça y ressemble alors c'est vrai qu'il y a un contexte il y a la commémoration des deux guerres mais bon pour la commémoration des deux guerres si je ne m'abuse de mémoire je n'ai pas vérifié de Gaulle prononce deux discours Hollande jusqu'à présent n'a prononcé 32 et donc effectivement le poil est là dans la deuxième guerre mondiale et la période la plus importante j'y reviendrai deuxièmement je disais zèle mais sérieux sérieux c'est que eh bien beaucoup de déplacements et des déplacements avec du cérémonial de la sobriété et le temps du cérémonial je crois que c'est très frappant quand on regarde les images des cérémonies où intervient François Hollande de voir à quel point on n'est pas dans le tempo de la télévision mais on est dans un tempo je dirais quasi militaire avec l'hommage au drapeau les hymnes les marches le silence c'est-à-dire des éléments qui sont qui ne sont pas du télévisuel ça s'est très bien vu lors de la cérémonie du Panthéon où il y avait longtemps de silence alors que précédemment dans les panthéonisations justement on les avait réduits on avait mis du spectacle là pas de spectacle solennité volonté une réaffirmation symbolique de l'État et puis il y a cette idée effectivement que la reconnaissance est une manière de réenchantement bon je l'ai je l'ai interviewé et quand je l'ai interviewé j'ai employé le terme de réenchantement et voici ce qu'il m'a répondu notamment effectuer des actes de reconnaissance permet aussi de réenchanter la France il n'a pas critiqué le vocabulaire je vous assure que ce n'était pas par précipitation de sa part de lui redonner toute sa portée de la faire aimer car finalement l'histoire c'est faire aimer la France la faire aimer ici par les français la faire aimer par le monde tout entier donc faire aimer on est voilà il y a eu une petite inversion cette idée que la reconnaissance c'est ce qui va maintenir le statut universel de la France et donc il y a toute une série d'actes alors je ne vais pas tous les citer mais il y a naturellement alors il y a des actes en Afrique en Algérie mais pas exclusivement en Algérie où il fait un discours à l'Assemblée nationale où il reconnaît excusez-moi où il reconnaît les drames de la guerre d'Algérie où il appelle à la paix des mémoires mais à la paix des mémoires sur la base de l'histoire c'est-à-dire de la vérité mais il va aussi au Sénégal il va par exemple à Tiroaille Tiroaille c'est un petit village sénégalais où en 1944 les tirailleurs sénégalais qui demandaient leur pension ont été fusillés par l'armée française c'est quelque chose qu'aucun président de la République dont aucun président de la République n'avait parlé jusque là il y va et il rappelle il reconnaît le drame de Tiroaille de la même façon il a un geste pour en hommage aux morts d'octobre 1961 il y a même un communiqué de l'Elysée qui reconnaît ce qu'a perpétré à ce moment-là la police française de la même façon il va inaugurer le Memorial Act à la Guadeloupe de la même façon il a un long discours fort émouvant sur le groupe Manouchian et à propos aussi du génocide arménien il va aussi inflexion à l'occasion des discours à la seconde guerre mondiale il continue le discours sur Vichy il n'y a pas de différence mais on intègre les victimes les victimes des bombardements les victimes civiles des bombardements c'est une nouveauté de façon peut-être beaucoup plus hasardeuse il monte une commission sur le sort des handicapés mentaux sous Vichy en réponse à une pétition disant qu'il y a eu un génocide des handicapés mentaux sous Vichy ce qui est une absurdité absolue le dossier a déjà été traité par les historiens ça ne tient pas mais bon il l'a confié aux historiens et compris aux historiens qui avaient réglé le dossier de la commission donc je pense que là on est dans la commission qui sert à enterrer mais en tout cas vous voyez un geste important mais évidemment la chose importante donc le geste de reconnaissance qui est une poursuite mais ce qui est important c'est qu'il y a une véritable inflexion et cette inflexion c'est l'insistance sur la résistance d'une certaine manière le discours hollandais se construit contre le tout ce collabo c'est-à-dire se construit contre la la lecture de la reconnaissance des crimes de Vichy comme Vichy étant toute la France on est dans le même geste alors Chirac a insisté sur les justes Hollande insiste sur la résistance intérieure comme François Mitterrand et sur l'actualité de la résistance ça va donner notamment la cérémonie au Panthéon où il fait rentrer Germain de Tillon Geneviève de Gaulle Antonios Pierre Brossolette et Jean Zé cérémonie pour laquelle il va faire de la résistance une espèce de ressource on est en plus après les événements de janvier où la question c'est que la résistance est une espèce de message aux français ils présentent le Panthéon comme un surmoi la résistance comme un message qui rappelle la nécessité en république de l'engagement avec un choix un choix qui est un choix de personnalité consensuelle on voit bien que c'est pas n'importe qui qui est porté au Panthéon ils avaient pensé à un moment donné à y porter Olga Benzik Olga Benzik c'était une résistante juive membre du réseau Manouchian donc des FTP Moy en fait elle est écartée elle est écartée au profit de deux catholiques la nièce du général de Gaulle Germaine Thillon d'un libre penseur en cas de Jean Zé et Brossolette des personnalités plus consensuelles en tout cas pas de communistes pas d'étrangers il y a des discours sur le sang de l'étranger mais on fait pas rentrer un étranger alors que la part des étrangers dans la résistance a été très importante c'est à dire l'idée d'un discours de rassemblement et effectivement cette idée que l'histoire doit l'épisode de la résistance doit rectifier l'image que les jeunes générations ont du passé français on est donc là vraiment dans quelque chose où on essaie une tentative une seconde tentative très différente de celle de Nicolas Sarkozy mais toujours cette même idée de reconstruire un récit national qui serait disons tendant à l'exemplarité vous voyez que dans le discours du Panthéon on a quand même des phrases l'histoire n'est pas une nostalgie l'histoire est ce que nous en ferons l'histoire elle est notre avenir la France vient de loin la France porte loin la France doit voir loin bon je vais conclure juste pour dire que juste quelques points d'une part faire remarquer que le passé n'est pas stable rien n'est moins stable que le passé puisque le passé en fait n'existe toujours qu'en fonction de ce qu'on en fait aujourd'hui je veux pas être trop relativiste c'est vrai pour les historiens puisque les questions que nous posons au passé c'est les questions que nous pose notre présent on écrit toujours l'histoire au présent le risque étant l'anachronisme mais c'est évidemment encore plus vrai du côté des politiques pour qui le passé est une espèce de scénario libre de droit piogez pour organiser le passé en fonction du présent c'est tout l'enjeu de la commémoration donc de ce point de vue là je veux dire moi j'ai pas de à l'histoire elle n'appartient pas aux historiens je me garderais bien de donner des leçons de l'histoire au président de la république ils font de la politique ils ont raison c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a élus deuxième aspect c'est que ce qui me frappe moi c'est le fait que en fait on est synchrone avec la société c'est le discours entendre répondre à des questions que se pose la société et que effectivement la mondialisation mais aussi l'intégration européenne mais aussi le fait que la France garde la nostalgie de sa puissance de sa grandeur de son passé y compris de son passé colonial font que il y a bien des désarrois je suis frappé moi personnellement comment la question identitaire s'est progressivement imposée dans une équivalence entre histoire et identité et que c'est du côté de l'histoire qu'on va chercher l'identité ça se voit encore de façon très flagrante dès que l'on parle des programmes scolaires puisque les programmes scolaires ne peuvent pas être considérés comme une mise en musique de connaissance adaptée à des élèves en fonction d'un certain nombre d'objectifs mais immédiatement sont appréhendés comme une menace portée sur l'identité je trouve que les discours des présidents le portent bien et on voit bien que la logique identitaire elle rattrape y compris ceux qui essaient de s'en écarter parce que elle est la question je dirais lancinante posée à notre société je vous remercie merci Applaudissements